Coucou mes petits loups et bienvenue dans ce happy vlog numéro 2 Aujourd'hui nous sommes lundi et la semaine est repartie Alors ce matin je vais tout simplement me faire une banane qui est en train de crever littéralement Donc je vais l'écraser avec un petit peu de flocons d'avoine à l'intérieur Et c'est tout parce que j'ai pas hyper faim et ça fait une bonne semaine que j'ai un peu des brûlures d'estomac pendant que je dors Et même quand je me réveille et franchement j'ai quasiment jamais eu ça de ma vie C'est peut-être arrivé une fois il y a peut-être un mois de ça aussi Et franchement là c'est la deuxième fois que ça m'arrive en pas très longtemps de ma vie Et c'est trop bizarre donc je sais pas si c'est parce que je mange soit trop lourd soit trop gras Ces derniers temps j'ai pas l'impression de manger lourd ou gras Ou alors c'est parce qu'il fait chaud j'en sais rien Mais franchement c'est hyper désagréable et j'attends vivement un produit que j'ai commandé sur Aromazone D'ailleurs pour pallier à ce problème donc j'espère que ça va marcher Alors clairement je vous annonce aujourd'hui je vais quasiment pas filmer Tout simplement parce que j'ai une journée de malade mais vraiment de malade Je commence à 9h je finis à 19h et j'ai que 2h de pause déjeuner Donc ça risque d'être très très compliqué à vous filmer Ce midi on va manger chez le frère de Damien Parce que tout simplement il y a des restes en fait de l'anniversaire d'hier Et du coup ben on va... Enfin moi je sors du boulot vraiment je vais courir Pour pouvoir déjeuner un tout petit peu avec eux et retourner au boulot Donc franchement j'aurai vraiment vraiment pas le temps de filmer Mais voilà j'essaierai de me rattraper dans la semaine Bonjour à tous ! Aujourd'hui on est mardi Il est je sais pas quelle heure peut-être 13h30 quelque chose comme ça Je rentre pour ma pause déjeuner Donc là j'ai préparé une salade de pâte Une grosse salade de pâte Avec dedans de la tomate, de l'olive Cottage cheese Je vais vous montrer au cas où si vous savez pas ce que c'est C'est du cottage cheese de chez Danone et Jockey C'est eux qui font ça Donc là j'ai mis la moitié d'un pot dans la salade de pâte Donc on va manger ça ce midi Je voulais aussi vous montrer les cartes de post-crossing En fait je les ai reçues la semaine dernière Mais j'avais complètement oublié de vous les montrer Donc ah oui j'ai mis un petit peu aussi de parmesan Parce que team fromage Le fromage c'est la vie Alors donc les deux cartes postales que j'ai reçues Une très jolie carte postale Comme ceci Qui me vient de Malaisie Et c'est Rizal qui m'écrit Je crois que c'est un homme Puisque du coup je l'ai déjà enregistré Je crois que c'est un mec Le timbre Alors je sais pas du tout comment ça va ressortir la vidéo Si il va pas faire trop soin Mais en fait on a fermé tous les loyers de la maison Parce que il fait tellement chaud dehors Qu'on a tout fermé Et ensuite une magnifique carte Franchement j'adore celle là Comme ceci Alors moi dans mes goûts J'ai dit que j'aimais le thé, le café Tout ce qui est en rapport avec le thé, le café Les livres aussi dans mes goûts Donc celle là elle est trop trop belle Elle me vient d'Australie Et c'est Karine Karine sans oeuf Qui me l'envoie Et franchement elle est magnifique Le timbre Coucou je vous retrouve aujourd'hui Nous sommes mercredi Désolée parce que je crois qu'hier j'ai coupé Enfin j'ai fini le vlog un peu bizarrement Tout simplement parce que j'ai coupé en pensant reprendre Et finalement j'ai pas repris de la soirée Donc là je me suis maquillée un peu vite fait Je vais au travail cet après-midi Je bosse que d'après-midi aujourd'hui Donc c'est cool Mais je finis quand même à 19h15 Donc ça c'est moins cool Donc voilà je vous prendrai sûrement un petit peu ce soir Ce matin j'ai pas mal bossé Téléphone Bon du coup désolée j'ai été coupée Parce que ma maman m'a téléphoné Et Oui il fait sombre Mais on a chaud Donc voilà Les volets sont fermés Je sais pas vraiment si vous verrez quelque chose Mais si Voilà Donc voilà Donc là on va manger le reste de pâtes De salade de pâtes d'hier Et mon chéri m'a préparé Tomate Mozart Trop mignon Et recoucou Je sors du boulot Je me suis lavé les cheveux Donc on va manger Et je voulais juste vous montrer vite fait ce que j'utilise comme shampoing Et après shampoing Là ça fait deux fois Ouais ça fait deux fois que je l'utilise C'est le shampoing nourrissant à l'extrait d'abricot bio du roussillon et d'huile d'argan bio de chez Nature et Moi Et l'après shampoing de la même marque Elle extrait de teint bio et de citron bio de Provence Et franchement Ils sont vraiment vraiment pas mal Certes c'est pas du bio à fond Puisque je sais pas si vous allez le voir Mais c'est écrit dessus 96% d'origine naturelle Donc il n'y a pas tous les ingrédients apparemment qui sont bio Ou en tout cas il n'est pas à 100% bio Mais Voilà je me suis dit Que là comme j'ai décidé de vraiment bien soigner mes cheveux maintenant Pour vraiment me redessiner de belles boucles J'ai trop envie de retrouver les boucles que j'avais Il y a genre 3-4 ans en fait Je me suis dit voilà c'est le moment de les sortir Ça y est fais péter Et utilise des trucs bio pour tes cheveux Tu vas voir si ça leur fait du bien Et franchement en tout cas la première fois que j'ai l'utilisé Je sais pas si c'est le combo Enfin si c'est ça Ou si c'est le fait que j'avais utilisé Une crème Que j'ai mis directement sur mes cheveux Avant qu'ils sèchent Après le shampoing Alors que d'habitude je fais pas du tout ça Ou si c'est le combo des deux Mais franchement j'ai eu des boucles Trop belles après ça Bon là vous l'avez pas trop vu Durant le début de la semaine Puisque j'ai pas mal attaché mes cheveux Vu que C'est chaud Mais franchement je trouve que ça leur a fait vraiment du bien Et voilà C'est sans sulfate Ni silicone Ni parabène Et non testé sur les animaux en plus Donc voilà Donc là en gros on va manger On va se poser dans la télé Et en fait lui chéri ce soir il a une partie de De quoi ? De JDR Star Wars Alors en fait une fois par semaine ? Oui Deux fois par semaine Il n'y a plus qu'une fois par semaine Alors avant c'était deux fois par semaine Mais depuis peu Maintenant c'est une fois par semaine Où il fait des jeux de rôle Je suis pas à poil Je parais à poil mais je suis pas à poil Je vous rassure Moi oui C'est pour ça qu'elle me filme pas Et lui il est en caleçon du coup je le filme pas de trop Je vous filmais que sa tête Et du coup voilà il fait des parties de jeux de rôle avec les copains Oui Donc par ordinateur Je sais pas c'est même pas c'est quoi le nom de ton jeu en fait ? Là ? Ouais Euh ben c'est un jeu de rôle Star Wars Qui s'appelle un Jager C'est euh je sais plus Tu n'as plus ? Mais tu joues genre une fois par semaine Tu sais pas le nom ? Ben je connais pas le nom c'est Star Wars Ah d'accord donc voilà c'est un truc de jeu de rôle Star Wars De jeu de rôle Parfait jeu de rôle on va croire que c'est un jeu où on fait des blagues Bon on fait des blagues aussi Attends tu veux pas le mettre comme ça ? Tu fais une lumière tété Parce qu'on est complètement euh voilà Et du coup euh Attends je me bats Et en fait c'est pas du tout comme les jeux vidéo Enfin c'est pas du tout des jeux vidéo en fait c'est des jeux vraiment vous Qui se font On interprète un personnage Il parle beaucoup voilà Il parle une aventure L'un de nous est le maître de jeu Ça veut dire que c'est lui qui crée l'aventure Le scénario Les ennemis Et nous on interagit avec ce monde Qu'il a créé En tirant sur tout et en tuant tout le monde en principe Du coup c'est bien Je voulais quand même vous en parler Parce que peut-être qu'il y en a Certains d'entre vous qui peuvent aimer ce genre de choses C'est un peu bizarre de parler tout nu quand même Mais t'es pas tout nu t'un calche Oui mais c'est Mais bon Les gens ils voient ton blanc de corps Mon corps blanc Mon corps blanc chat Donc voilà sur ce je clôture ce vlog pour aujourd'hui Pardon On va aller manger Et puis je vous retrouve demain pour la suite du happy vlog Ciao Ciao Bon Là c'est parti pour le boulot Il fait un temps Mais un temps Hyper orageux Et il fait chaud Alors là je sens qu'il va se mettre à pleuvoir en fait Je sens Je suis persuadée même presque à 99% qu'il va se mettre à pleuvoir Je sais pas si vous entendez mais c'est l'orage Donc voilà Je vais aller bosser Et comme d'habitude il va se mettre à pleuvoir pile quand je vais arriver au boulot Donc ça va être génial J'ai quand même pris mon parapluie Et là il fait une atmosphère je vous jure André Enfin en tout cas au vécu comme ça j'ai l'impression qu'il fait 40 degrés quoi C'est étouffant c'est hyper étouffant Donc là je vais bosser Et puis on verra bien mais je pense qu'il va pleuvoir Salut On est jeudi Et je vous prends alors qu'il est quasiment 20h Et en fait c'est trop cool Parce que ma belle maman elle nous a ramené plein De fruits et légumes Elle nous a ramené un gros ananas Ananas Un gros ananas Un ananas ou un ananas tu dis comme tu veux Un ananas Un ananas Ouais je sais pas ça est bizarre Donc un ananas Voilà Donc trois petits citrons verts On a eu une belle barquette avec des fruits de la passion Et c'est quoi les verts mon coeur ? C'est des citrons verts mais les zestes ont été enlevés Ah d'accord Donc les citrons verts dont les zestes ont été enlevés Ah oui d'accord je comprends Ça vient du resto ? Bah oui Alors en fait oui parce que pour la petite histoire son frère est restaurateur Et voilà donc là en fait on a eu des trucs de son restaurant que sa maman nous a ramené Donc il n'y a plus de zestes dessus parce qu'il a dû les utiliser pour des recettes je pense dans son resto On a eu des beaux fruits de la passion comme ça Il y en a combien ? Il y en a sept Sept gros fruits de la passion comme ça J'adore les fruits de la passion c'est trop bon Et on a eu une grosse barquette de plein de légumes comme ça Bon là il y a un film plastique dessus mais il a l'air d'avoir des brocolis, des choux fleurs Il y a quoi d'autre ? Des petites pommes de terre non ? Des toutes petites pommes de terre comme ça trop mignon Et donc voilà donc c'est trop cool je devais aller acheter des fruits et légumes bientôt Bah du coup là c'est pas la peine j'ai de quoi faire Et puis je vais aussi vous filmer le courrier parce qu'aujourd'hui j'ai reçu un petit Une petite enveloppe bulle comme ça de chez Auracom Donc je pense que ça doit être mon livre parce qu'en fait je me suis réabonnée à C'était quoi ? Ah non je crois que c'était mon abonnement de magazine de yoga Je crois Je vous montrerai un de ces quatre au passage Et en fait en me réabonnant j'avais droit à un livre Bon soit je pouvais choisir entre un livre de recettes de je sais plus qui je me souviens pas Ou un livre Ah voilà je vous montre il y a une petite feuille publicitaire à l'intérieur Du coup c'est parce que je me suis abonnée au yoga magazine pendant un an Donc je suis trop trop contente j'ai reçu donc mon premier numéro de yoga magazine quoi Donc là c'est une des couves Et du coup je suis trop contente et je l'ai déjà feuilleté un peu j'ai pas encore trop fait les postures qu'il y avait à l'intérieur Mais il faudra vraiment que je le fasse Et je suis trop 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 contente et donc je suis abonnée pendant un an Et donc en cadeau Donc j'avais le choix entre un livre de recettes ou un livre Si j'arrive à une main Ah il est trop joli Donc c'est le Bhagavad Gita en fait de Stephen Mitchell Enfin là c'est traduit par Stephen Mitchell en tout cas Il est trop mignon Donc Bhagavad Gita l'essence du yoga Et en fait alors je vous lis vite très très vite fait ce qu'il y a derrière Le Bhagavad Gita est le texte mystique le plus important de l'hindouisme Et l'un des plus beaux écrits L'un des plus beaux écrits de l'humanité Je suis fatiguée désolée j'ai mal Ce poème de 700 versets composé en sanskrit Entre le 5ème et le 2ème siècle avant Jésus Christ Se présente sous la forme d'un dialogue entre Krishna Avatar du dieu Vinu Et le jeune guerrier Arjuna Qui sur le point d'engager une bataille meurtrière contre ses propres cousins Est terrassé par le doute et refuse de combattre Donc voilà et j'en ai entendu énormément de bien Parce que du coup je me suis renseignée un peu sur le livre avant de le prendre Et il paraît que c'est un des plus Voilà et que c'est pas pour rien qu'il dise que c'est un des plus beaux écrits Voilà je vous montre vite fait à l'intérieur C'est super beau d'ailleurs d'avoir des petits dessins un petit peu partout comme ça Et ce format là me plaisait énormément Il est pas très grand Et normalement il vaut 12,90€ Et c'est dans les éditions Synchronique Édition Voilà Donc il est trop mignon quoi Je suis trop contente Donc voilà pour ce soir Demain j'aurai un peu plus de temps Puisque je serai en repos Donc je pense Je sais pas trop ce que je vais vous faire Mais je vous filmerai un peu ça c'est sûr Et samedi on va au cinéma A mon coeur Oui Samedi on va voir Wonder Woman Je suis trop contente Et donc normalement je bosse du samedi matin Et samedi mi-après-midi On va voir Wonder Woman Et on se baladera peut-être On ira peut-être au magasin bio Je sais pas Ok Je verrai Donc voilà Donc je vous fais de gros bisous Je vous dis à demain Ciao Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Hey coucou Je vous retrouve ce matin Après ma séance de yoga Donc désolée Là je suis un petit peu transpirante On est vendredi Il doit être à peu près 10h Je pense Je sais pas Mon téléphone est resté à l'intérieur de la maison Donc je vous ai filmé quelques plans De l'endroit où j'ai fait mon yoga ce matin C'est la première fois que je le fais A cet endroit là Donc on a une petite terrasse devant la maison Donc c'est assez sympa Autant profiter quand il fait beau Et donc là je vais Je crois que je vais Faire encore quelques postures Mais à l'intérieur de la maison Puisqu'il commence déjà à faire chaud Mais voilà C'était cool Coucou Ça y est mon colis Aromazone est arrivé Je sais pas si vous le voyez derrière là J'ai trop trop hâte de l'ouvrir Alors d'habitude mon facteur arrive vers les midis 11h30 midi Là il est environ 13h Et il vient juste de le déposer Donc autant vous dire que je l'ai attendu toute la matinée Avec vachement d'impatience Je savais qu'il est arrivé aujourd'hui Puisque j'ai eu le mail de suivi Pour dire que Qu'il serait là Aujourd'hui Et donc voilà Je l'ai attendu vraiment toute la matinée Je file vous Filmer le unboxing De toute façon vous avez dû le voir Dans mon instastory Si vous me suivez sur instagram Je vous invite à le faire Si vous ne le faites pas encore Donc je vais vous filmer ça Lorsque vous voyez ce happy vlog La vidéo ne sera pas encore en ligne Mais elle sera en ligne Dans la semaine je pense Et lorsque ce sera fait Je vous mettrai le petit lien Ici de la vidéo Si ça vous intéresse D'aller voir ce que j'ai acheté Je l'avais rempli la batterie Et ça tourne Coucou On va voir quoi mon coeur ? La femme merveille Ah bon ? Ça vous appelle ça ? Mais non c'est Wonder Woman Mais en français ça fait la fin On va voir Wonder Woman Mon dieu Alors déjà je tremble avec la caméra Et toi tu prends des virages A la Alain Prost C'est à dire que tu nous mets Dans le bac à sable Ouais je sais On va voir Wonder Woman Je suis trop pressée Il est 14h42 On est samedi Regarde la haute Et Et on va voir Et on n'a pas mangé encore Donc j'ai un peu la taille Non On se laisse jouer en mode En mode à l'aventure Donc en fait On est censé Je voulais passer à Kiko Avant pour acheter un truc Mais je pense qu'on n'aura pas trop le temps Parce que la séance A 4h15 Et en fait On a tellement faim Parce qu'on n'a pas mangé Que du coup Je priorise le fait de manger Avant d'aller à la séance de ciné Plutôt que d'aller à Kiko C'est vrai ça Donc On verra Si à la fin En sortant du ciné On a le temps d'aller à Kiko Et on ira Sinon tant pis Et ouais Surtout qu'en fait Je réfléchis J'ai rien mangé J'ai pas déjeuné ce matin Parce que je me suis levé tard Et au petit déjeuner du boulot J'ai mangé que 7 tranches de brioche J'ai pas mangé quoi Genre c'est pas beaucoup quoi Bah non D'habitude je la tombe la brioche Ouais mais moi j'ai quasiment rien mangé Non plus de brioche Oui je sais Moi je suis un peu Bah c'est nous deux quoi Nous deux on a rien bouffé Du coup Voilà la séance de ciné Avec rien dans le ventre Ça va être compliqué Donc j'ai un peu faim Et bon j'avoue qu'aussi Là pour Kiko J'ai plus trop envie d'acheter du make-up Non bio en ce moment Mais Kiko en fait Ils ont un crayon à lèvres Dont je suis complètement fan Mais qui s'use hyper vite Donc ce sont les crayons à lèvres A 2,50€ Et du coup Je vais quand même C'est celui-là que je veux en fait C'est une teinte bien particulière Donc on verra bien En fait on s'est perdus En sortant du cinéma Non tu nous as perdus Arrêtez Parce qu'en fait Il y avait une petite déviation Et le fait qu'on a continué Et ben maintenant on est perdu Mais bon On a une belle vue C'est joli quand même Et puis c'est tranquille Il n'y a pas de voiture Il n'y a vraiment personne Bon Ben en fait C'était une impasse Vu qu'on fait demi-tour Ça fait au moins 5-10 minutes Qu'on roule là Donc on va se retaper 5-10 minutes Pour faire le retour C'est pas grave On profite Du paysage Le gamin Vous croyez qu'il va se pousser Non Il voit qu'on est derrière lui Mais il reste au plein milieu De la route Sympa Bon ça y est Nous avons retrouvé notre route Donc Qu'avons-nous pensé de Wonder Woman ? Bah franchement Moi j'ai trop adoré C'était cool C'était trop génial Mais vraiment Qu'est-ce qu'elle est naïve là-bas ? Elle est naïve Mais bon écoute Comme je disais tout à l'heure Elle a vécu en autarcie Elle a écouté Enfin bref De toute façon On ne va pas vous spoiler Parce qu'il y en a peut-être Qui n'ont pas vu encore Non J'ai bien aimé Ouais J'ai vraiment vraiment bien aimé C'était vraiment génial Si vous ne l'avez pas vu Et si vous adorez Les super-héros en général Je vous conseille d'aller le voir Parce que franchement Ça envoie le détour Il y avait quelques scènes Vraiment Moi ça m'a donné des frissons Mais voilà Elle est magnifique Franchement Cette actrice est sublime Les scènes étaient magnifiques Les scènes de combat Donc ouais Si vous aimez vraiment les super-héros Je vous conseille vraiment D'aller le voir Moi qui n'étais pas fan Du vieux Wonder Woman Tu sais la série La vieille série Que tout le monde connait J'étais vraiment pas fan Mais franchement Ça m'a réconciliée Avec Wonder Woman Salut à tous Nous sommes dimanche Il est à peu près 10h30 Je suis réveillée depuis à peu près Une petite heure en fait Mais on a traîné avec chérie Et là Je m'apprête à préparer des pancakes Pour notre brunch du dimanche Puisqu'en général Le dimanche C'est très très rare Qu'on mange le midi En général On prend un petit déjeuner Bien consistant Assez tard dans la matinée Et du coup Je pense pas beaucoup Que je filmerais aujourd'hui Puisque je montrais ce vlog Ce happy vlog Et je vous posterai Dans un jour Salut les pancakes sont prêts Donc ça y est On va aller bruncher Je vous fais donc de gros bisous Puisque je vais fermer ce vlog maintenant J'espère que cette semaine de happy vlog vous a plu On se retrouve la semaine prochaine Pour un nouveau happy vlog N'hésitez pas à liker Avec un pouce bleu vers le haut Ça fait toujours plaisir Et ça m'encourage Et n'hésitez pas à vous abonner C'est gratuit Bisous Bisous Sous-titrage Société Radio-Canada